Dis-moi, quels sont les secrets de votre âme ? Dis-moi, quel est le chemin de votre divinité amour ? Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, préparée par Marie Daltier, réalisée par Véronique Villa. Aujourd'hui, nous ne recevons pas, mais nous sommes accueillis par Pierre Rabhi pour parler de la sobriété heureuse. Pierre Rabhi, bonjour. Bonjour. Alors, nous nous avions invité il y a quelque temps aux Racines du Ciel, à Paris, puis vous avez été malade, vous n'avez pas pu venir. Alors, vous voyez, nous tenons à vous, alors nous sommes venus à vous pour pouvoir vous rencontrer. Et c'est un plaisir de pouvoir découvrir où vous vivez, parce que finalement, cette terre a une importance très importante dans votre vie. C'est le lieu où depuis plus de 45 ans, je crois, vous vivez dans cette ferme. C'est vrai que là, on est dans une très belle nature. Nous sommes dans les Cévennes Ardéchoises. C'est un lieu sauvage, assez âpre. Et vous avez choisi de vivre là, je disais, depuis plus de 45 ans. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? D'abord, je vous remercie. Je suis très honoré que ce soit vous qui vous déplacez de Paris pour venir me voir. D'abord, ce qui a été, si vous voulez, à l'origine du choix, alors je précise que je suis né dans le Sahara, dans le désert, la porte du Grand Désert, de double culture, si vous voulez. Bon, suite au décès de ma mère, j'ai été confié à un couple de Français venant travailler dans les mines du Sud pour être éduqué. Voilà, ce qui fait que je suis ce qu'on pourrait appeler un double culture depuis déjà l'âge de 5 ans, où je suis passé de la modernité à... Enfin, plutôt de la tradition à la modernité, de l'islam au christianisme. Je suis en plus gémeaux, je ne sais pas si ça a un sens, mais enfin... Donc, j'ai mené, si vous voulez, une vie qui a toujours été en quelque sorte double. On est tous gémeaux ici. Ah bon ? J'ai mis en var, la réalisatrice, vous voyez... Bienvenue au club. On vous comprend. Et donc, la suite de l'histoire, c'est que quand vous êtes comme ça, un peu plongé dans une culture qui n'est pas la vôtre, et ça vous déconcerte quelque part, bien sûr, et le questionnement reste, va même profond, dans le sens où, même au plan religieux, qui a raison ? Parce que dans l'islam, on vous dit, Dieu est transcendant, n'a ni été engendré, ni engendré. Ma mère chrétienne me dit que Jésus, c'est le fils de Dieu, etc. Alors, il y a évidemment toutes ces contradictions. D'un côté, on vous dit, surtout, ne touchez pas au porc, par exemple, le porc, le cochon, il ne faut pas manger le cochon. D'un autre côté, on se régale avec du saucisson, etc. Donc, ce qui fait que vous êtes immédiatement dans des énormes schizophrènes. Voilà. Et dans ce questionnement, mais finalement, qui a raison ? Voilà. Et ce qui amène, évidemment, à négliger un peu les contingences du monde d'aujourd'hui pour se poser des questions fondamentales sur, finalement, où se trouve le vrai, sans avoir l'ambition de vouloir la vérité, mais où se trouve le vrai. Ce qui fait que, dans ce questionnement, plutôt que d'être un performant dans les mathématiques ou la physique ou quoi que ce soit, au plan scolaire, où j'ai traîné un peu comme j'ai pu, parce que je ne croyais absolument pas à ce qu'on m'enseignait, ça m'avait fait fréquenter beaucoup les philosophes. C'est-à-dire que le philosophe, c'est celui qui s'interroge, au moins se pose les questions sur l'existence. Il est en quête de vérité, si vous voulez. Ensuite, on constate que même les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, qu'il y a des divergences, qu'il y a parfois des convergences. Et puis, finalement, mon grand ami, c'est Socrate, parce que Socrate déclare que je sais que je ne sais pas. Et ça, pour moi, c'est une vérité absolue qui reste toujours extrêmement vivante. Alors, au cours de ce périple, se pose la question, quel est le sens de la vie, le sens du monde, dans ses contradictions culturelles, etc. Et puis, finalement, comme j'étais quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à ce qu'on pourrait appeler l'évolution de l'histoire, avec ses paradigmes, si vous voulez, ses diverses situations historiques, l'histoire humaine, finalement, il y a des invariants. L'être humain, depuis l'origine, il est ce qu'il est, avec sa peur, avec sa pensée, avec le questionnement sur l'au-delà, la mort, etc., d'où nous restons égaux à nous-mêmes, égaux à nous-mêmes depuis les origines, mais avec des situations historiques qui varient, qui changent. Et quand on arrive aujourd'hui à la situation du monde d'aujourd'hui, finalement, on sent que c'est dominé, finalement, par le paradigme d'une modernité technico-scientifique avec un homme demi-urge. C'est-à-dire que vous allez voir ce que vous allez voir avec la raison, le savoir où on va faire. Et puis, on instaure la civilisation la plus fragile de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la civilisation moderne reposant sur l'énergie, si vous voulez, sur l'exhumation du pétrole et des énergies, et du coup, avec cette dépendance que l'on ressent aujourd'hui par rapport à cela. Alors, comme il commence à pleuvoir, on va rentrer chez vous pour suivre cette conversation, parce que je pense que le nagra de Véronique va souffrir. C'est bon. Vous nous disiez, Pierre Rabhi, que vous avez donc découvert, vous êtes passé de ce monde traditionnel que vous avez connu enfant au Maroc à cette modernité occidentale que vous avez découvert quand vous êtes venu en France, dans les années 50, je crois, et ce monde démiurgique qu'on essayait de faire, où on pensait que par la technique, par le progrès, on allait réussir à créer un monde meilleur. Et puis, pourtant, vous avez très vite pris de la distance avec ça, puisque je crois qu'avec votre femme, Michel, vous étiez ouvrier et vous avez décidé de quitter le monde urbain pour venir vivre en Ardèche, dans cet endroit où nous sommes aujourd'hui avec vous, où vous vivez depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui a motivé vraiment ce choix ? Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Ce que j'ai découvert, c'est que la modernité, évidemment, en partant de ce principe de l'homme des millures, de l'homme puissant, avec la technique, la science, etc., grisé par ses découvertes, etc., finalement, il m'a semblé qu'il faisait fausse route parce qu'il rompait, en quelque sorte, avec les fondements pérennes de la vie elle-même. C'est une civilisation du minéral, c'est-à-dire l'exhumation de matière minérale qu'on exalte aujourd'hui, à tel point qu'aujourd'hui, on en manque. D'ailleurs, on est très inquiets par rapport au manque de ce minéral, avec, évidemment, une réorganisation sociale qui a suscité l'urbanisation à outrance, la concentration des êtres humains, là aussi, dans de la matière minérale, c'est-à-dire le confinement humain dans les villes et l'éloignement, et puis un discours qui était, finalement, n'exaltait plus la nature. C'est-à-dire que l'homme hors sol, sa pensée se restreint à des phénomènes simplement physiques, dont il est grisé, physique, biologique, etc., mais avec une distance très, très importante avec les fondements de la vie. Donc, quand quelque chose se construit hors des fondements de la vie, on sait très bien que ça a des limites, puisque la vie, elle, est pérenne, et puis qu'elle ne nous a pas attendus. Ça fait des milliards d'années que nous sommes là, de la représentation banale de dire, si on prenait 24 heures, sur 24 heures, notre avènement serait dans les deux ou trois dernières minutes. Ce qui veut dire qu'il y a bien avant nous quelque chose de grandiose, quelque chose d'extraordinaire, à la fois la Terre, à la fois les étoiles, à la fois les autres planètes, à la fois ce phénomène extraordinaire considérable, notre avènement advient dans ce phénomène-là. Après une histoire terrestre que l'on peut maintenant, dont on peut faire la rétrospective, et puis on se dit, mais finalement, l'être humain, c'est quoi dans ce phénomène ? Et c'est là où je rejoins un peu Teilhard de Chardin, où finalement, se poser la question sur le phénomène humain, ça veut dire que nous nous interrogeons profondément sur notre raison d'être. Et finalement, on constate que nous sommes les êtres les plus brutaux, les plus sanguinaires et les plus méchants qui soient, et puis en même temps, on est capable d'admirer, on est capable de s'alimenter de la beauté de la vie. L'humanité a produit tout ça, mais elle a aussi produit Socrate, Bouddha, Jésus, Mère Thérésa. Il y a aussi des êtres humains qui ont montré d'autres voies possibles que la domination. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des consciences qui, effectivement, ont été des consciences éclairées. Mais ces consciences éclairées, la plupart du temps, c'est qu'elles ont gardé une connexion avec la transcendance. Si elles gardent une connexion avec la transcendance, le questionnement sur, si vous voulez, la raison d'être de l'humanité nous amène, bien sûr, à nous dire, mais finalement, on sert à quoi ? L'humanité a un rôle très, très important, justement, qui est la spiritualité fondamentale, c'est d'admirer et de prendre soin. Admirer et prendre soin. Voilà la spiritualité réelle pour moi. Ensuite, c'est du blabla. On remplit les bibliothèques de théologie, etc. Et moi, quand je me mets dans la perspective christique, elle est très simple. Le Christ s'est trouvé dans des situations qu'on pourrait transposer au monde d'aujourd'hui. Il était en Palestine, enfin, ce qu'on appelle Israël de l'époque. Israël était occupé par les Romains, donc il était colonisé. On attendait un Christ guerrier, que c'est un Christ qui dit, ben non, c'est l'amour, aimez même vos ennemis. Et donc, du coup, il pose fondamentalement ce que devrait être aujourd'hui la posture de l'ensemble de l'humanité, dire l'amour comme la puissance absolue. Oui, bonjour. Je suis très heureuse que vous ayez cité Teilhard de Chardin comme étant un de vos familiers, je dirais, sur tous les plans. Et ce que vous venez de dire, évidemment, est aussi très proche de ce qu'il a pu développer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi, justement, un texte de Teilhard de Chardin pour aujourd'hui. Et alors, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est dans tout ce que vous écrivez, tout ce que vous dites et tout ce que vous êtes, c'est cette idée de ne jamais séparer les racines du ciel, à savoir précisément la terre de laquelle vous vous nourrissez dans tous les sens du terme et cette spiritualité que vous venez d'évoquer et de les relier très profondément. Il me semble que Teilhard de Chardin était aussi dans cette démarche et que, à la fois en tant que scientifique, en tant que penseur et en tant que chrétien. Et donc, j'ai choisi un texte extrait de l'Esprit de la Terre, précisément. Par sens de la Terre, il faut entendre le sens passionné de la destinée commune qui entraîne toujours plus loin la fraction pensante de la vie. En droit, aucun sentiment n'est plus fondé en nature, ni donc plus puissant que celui-là. Mais en fait, aucun non plus ne saurait s'éveiller plus tard puisqu'il exige pour son explication que notre conscience, émergeant au-dessus des cercles grandissants, mais beaucoup trop restreint encore, de la famille, des patries, des races, découvre enfin que la seule unité humaine, vraiment naturelle et réelle, est l'Esprit de la Terre. Sous l'excitation des découvertes répétées qui, en l'espace d'un siècle, ont révélé coup sur coup à notre génération, d'abord les profondeurs et la signification de la durée, puis les ressources spirituelles illimitées de la matière, et enfin les puissances des vivants associés, il semble que notre psychologie soit en train de changer. Une passion nouvelle, victorieuse, commence à se dessiner, qui balayera ou transformera ce qui a été jusqu'ici les puérilités de la Terre. Et son action salutaire vient juste à point pour contrôler, réveiller ou ordonner les forces émancipées de l'amour, les forces dormantes de l'unité humaine, les forces hésitantes de la recherche. Peut-être un commentaire sur justement la façon dont il réunit l'amour, l'unité humaine et la recherche scientifique. qui s'inscrit évidemment totalement à cette perspective, c'est-à-dire qui nous place dans une évolution et pas dans une stagnation. Je pense qu'aujourd'hui, on va être de plus en plus dans ce qu'on appelle la sociologie des consciences. Nous sommes tous enlisés dans notre histoire et prisonniers de notre histoire. Nous ne pourrons jamais construire un avenir si nous nous cramponnons, si nous restons strictement attachés à notre propre histoire. Personnellement aussi, j'ai compris que quand on m'a poussé, par exemple, à me présenter aux élections présidentielles de 2002, j'ai tenté cette expérience non pas pour devenir président, Dieu m'en garde, mais c'est plutôt pour dire saisissons cet espace de débat pour mettre dans la politique ce que les politiques ne mettent jamais. C'est-à-dire effectivement le féminin au cœur du changement, c'est aussi l'éducation une éducation qui ne se fonde pas sur la compétitivité mais sur la solidarité, qui apprend à l'enfant la solidarité, qui lui révèle la vie à travers la nature, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. C'est aussi les utopies, incarner les utopies, parce que sinon, on reste prisonnier dans un modèle de société et heureusement qu'il y a des gens qui transgressent. Alors justement, on en vient à ce que vous avez fait vous-même depuis 50 ans, c'est incarner une utopie. C'est exactement ça. Donc dites-nous un petit peu pour que nos auditeurs qui ne connaissent pas bien votre travail depuis 50 ans, quelle était votre utopie quand vous êtes venu vous installer ici dans cette ferme d'Ardèche ? Bien sûr, elle est fondée sur une forme de protestation. Je considérais que l'autre système, le système actuel, travesti de toutes les belles formules, liberté, égalité, fraternité, enfin des formules inépuisables qui sont très esthétiques. Mais en fait, ça ne correspond pas à une réalité. Et ce que je voyais, c'était que dans le monde moderne, sous la rubrique de la démocratie, de la liberté, etc., c'était aussi l'asservissement de l'homme par l'homme, qu'on le veuille ou non, avec une hiérarchie d'êtres humains importants en haut de la pyramide et des êtres humains pas importants en bas de la pyramide, avec toutes ces hiérarchies à l'intérieur d'un système de travail dans lequel que j'ai connu, où finalement, je me disais, mais ceux qui font le travail subalterne devraient finalement mieux payer que les autres parce qu'il pourrait y avoir une compensation par rapport à l'aliénation qu'ils subissent. Et ensuite, donc, toute cette idéologie qui manipule l'âme et la conscience humaine et qui produit du consentement. Donc, à partir du moment où l'être humain a été manipulé pour être consentant, il est prisonnier, il est figé. On vous dit, par exemple, que là, que la modernité va libérer l'être humain. Et puis moi, dans mon microcosme de travail, je voyais qu'on était incarcérés. Et ensuite, en réfléchissant finalement à l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, qu'est-ce que je constate ? Que la maternelle à l'université, il est enfermé. Donc, c'est le bahut. Ensuite, on a des casernes pour apprendre à tuer. Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites boîtes, des grandes boîtes. Même pour aller s'amuser, on va en boîte, on y va dans sa caisse. On a la boîte à vieux puis la dernière boîte que je vous laisse deviner. Alors, comme itinéraire de vie, je ne vois vraiment pas en quoi nous sommes libérés. Et en plus, cette aliénation donne à l'argent la toute-puissance. Vous en avez, vous vivez, vous n'en avez pas, vous ne vivez pas. Donc, ça veut dire que vous avez finalement choisi une forme d'aliénation qui enjolive en quelque sorte une situation qui est tragique. on ne manque pas de formules pour mettre de la belle peinture sur des réalités qui n'en sont pas. Et si aujourd'hui, dans des pays même riches, il y a de la misère, il y a la pire des misères, c'est-à-dire celle qui aboutit à faire de l'être humain, à donner le sentiment à l'être humain qui n'a aucune importance. Peu importe. L'être humain, pourvu que le produit national brut augmente, on est en train de constater que plus on augmente le produit national brut, plus on augmente l'indigence. Un chef d'entreprise va évacuer des gens pour augmenter son bénéfice, mais il va faire de l'anti-humain pour pouvoir augmenter le bénéfice. Et ensuite, ça exacerbe évidemment cet instinct prédateur. C'est à cause des produits national brut qu'on détruit les forêts, qu'on épuise les ressources de la mer, qu'on relègue des humains, qu'on fabrique de la famine. C'est fabriqué littéralement. C'est des stratégies qui créent la faim dans le monde, etc. Et on invoque toujours ce mythe de la croissance économique comme étant la solution alors que c'est le gros problème. Et c'est pour ça qu'on fait l'honneur de prendre la sobriété heureuse. La sobriété heureuse, ce n'est pas pour dire serrons-nous la ceinture. Pas du tout. C'est pour revenir à la juste mesure des choses qui fassent que nous puissions à la fois avoir ce qui nous est nécessaire pour notre vie. C'est normal. c'est simple. C'est nourrir, être vêtu, avoir un toit sur sa tête, soigner quand on en a besoin. Et puis le reste, il faut le laisser à la jubilation, à la joie, à libérer le temps pour autre chose. Et tout cela donc est complètement évacué. Et on se plaint des multinationales, des choses comme ça. Mais les multinationales, elles auraient du souci à se faire si nous devenions tous sobres. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre retour à la terre, si vous voulez, quand nous avons décidé de faire ce retour à la terre, nous ne connaissions rien à l'agriculture. Je voulais faire de l'agriculture, donc j'étais obligé de faire quelques études d'agronomie pour avoir un petit BA, le plus petit diplôme, parce que je devais passer par le crédit agricole qui me dit mais oui, mais allez, prendre votre métier. Et ensuite, je suis devenu ouvrier agricole pour apprendre. Et c'est à ce moment-là que je découvre évidemment l'exaction que commet l'agriculture contre la nature, c'est-à-dire le recours massif à des produits chimiques, etc. Et quand, donc nous avions, notre dossier était recevable par le crédit agricole pour pouvoir emprunter, seulement quand on fait la description de notre lieu, pas d'électricité, on a vécu 13 ans sans électricité, huit ans avec très peu d'eau, des sols arides, un chemin à peine praticable, pas de téléphone, etc., et qu'on a fait la description du lieu où nous voulions vivre, le crédit agricole nous a dit on ne peut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. Voilà, c'était ça, l'argument. Seulement, le problème, c'était comment dire, comment avancer comme argument important le fait que le lieu est beau, le fait qu'il y a du silence, le fait qu'il y a une espèce de félicité intérieure, nous nous sommes tombés amoureux littéralement de ce lieu en disant d'accord, il ne nous offre pas matériellement ce qu'il offre à d'autres mais il nous offre une nourriture intérieure tellement puissante, tellement importante que cette nourriture intérieure va nous donner le courage de notre survie et notre survie nous ne l'allons pas la placer sur la matière, on la placer sur la force de l'esprit, la force de ce qui nous nourrit intérieurement, donc ce n'était pas un défi mais dès le départ l'histoire de l'autolimitation non pas comme se serrer la ceinture, ce n'est pas ça du tout, c'est véritablement une option, je veux garder l'équilibre par la sobriété parce que le lieu m'offrant la joie, et bien cette joie, aucun milliardaire ne peut se l'acheter, on peut tout acheter, des yachts, des avions privés, toutes ces fariboles dont on se surcharge et dont on s'encombre pour finalement ne plus être et avoir, 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 sans être, ce n'est pas vivre, voilà. Donc à partir de ce moment-là, la sobriété et la modération en tant que principe puissant, c'est très puissant la modération, c'est une puissance extraordinaire parce que vous vous dites finalement à ce moment-là les facteurs de satisfaction parce que le monde actuel vous dit à travers l'excit en permanence les gens à n'être jamais satisfaits. Ah vous avez ça mais il faut aller, il faut ça, mais malheureux vous n'avez que ça, il faut aller, etc. Et puis toutes les cimes agrées de la publicité qui sont une honte parce que je me sens humilié moi quand j'ai pas besoin de voir une femme nue pour acheter une voiture, je veux dire ça, on peut parfaitement me dire une voiture c'est comme ça et c'est par respect profond pour la femme justement et on manipule tout le monde de façon à ce qu'on soit dans cette boulimie permanente et cette boulimie permanente qui ne pourra jamais créer la satisfaction. Est-ce que vous connaissez cette phrase de Saint-Augustin qui dit le bonheur c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà ? Non, je ne connais pas cette phrase. Tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire c'est-à-dire qu'au fond l'homme doit apprendre à se satisfaire de peu de choses et d'aller plutôt d'en savourer ce qu'on a déjà vivre la qualité de ce qui nous est donné plutôt que de toujours désirer autre chose c'est sortir du toujours plus de cette loi du désir mimétique qui fait qu'on désire aussi ce que les autres ont donc on regarde partout ailleurs et on veut plus alors ce que vous nous expliquez là je trouve va tout à fait dans ce sens-là cette sagesse augustinienne de dire au fond avec peu de choses on peut être très heureux mais il faut savoir les vivre les regarder et c'est ce que vous faites ici on est dans un lieu qui est magnifique effectivement et ce que vous nous disiez c'est que votre bonheur votre joie tient au plaisir esthétique aussi du paysage et au temps que vous vous êtes donné j'imagine pour regarder contempler lire travailler dans un cadre où vous vous sentez bien oui c'est à mon avis la vocation fondamentale de l'être humain c'est justement de par le fait qu'il a une âme une conscience qu'il a quelque chose qui est de l'ordre de son intériorité et a besoin de nourrir cette intériorité or aujourd'hui par le la célébration de la matière et la célébration permanente de la matière fait qu'on a l'avoir ne peut pas ne peut pas nourrir l'être c'est à dire que le temps que nous passons à avoir c'est un temps qui est réduit par rapport à l'être et c'est là que j'entends la vraie aliénation et c'est là que j'entends la vraie option spirituelle c'est de dire bien sûr on a besoin de se nourrir on a besoin etc d'ailleurs moi j'ai choisi l'agroécologie puisque je suis un promoteur depuis des années de l'agroécologie pourquoi l'agroécologie parce qu'elle permet à la fois de se nourrir elle permet de respecter la vie c'est à dire qu'au lieu de détruire produire et détruire comme on le fait aujourd'hui les sols pollués toutes les substances toxiques qu'on répand partout c'est de rendre hommage à la vie justement en disant j'ai besoin de manger bien sûr j'ai besoin de nourrir ma famille j'ai besoin de me nourrir de me nourrir mes semblables mais à la fois je le fais je le fais en respectant et en prenant soin de ce magnifique don que nous fait le divin pour que nous puissions répondre à nos besoins mais pas détruire ce qui nous a été donné vous voyez donc c'est pour ça que je pense ma mission enfin si j'en ai une je ne m'attribue pas de mission particulière je fais je fais ce que je juge devoir faire si je veux justement rester dans cette dimension spirituelle du respect de la vie et bien c'est c'est propager en quelque sorte des méthodes très concrètes parce qu'on n'est pas seulement dans le discours général ou les concepts généraux très concrètement d'apprendre aux gens à être des gens respectueux de la vie oui alors justement ici on est entouré de beauté c'est vrai qu'on est saisi on comprend que vous soyez nourri spirituellement et aussi physiquement par cette nature qui vous entoure mais que dites-vous de ceux qui vivent dans les villes comment appliquer la sobriété heureuse ailleurs que dans ce paradis finalement où vous êtes parce qu'après tout la majeure partie de la population terrestre aujourd'hui ne vit pas n'a pas les moyens même physiques matériels d'être entouré de cette nature d'être en contact avec la nature comment appliquer la sobriété heureuse à la vie moderne urbaine c'est vrai ce qu'il faut savoir c'est que le paradigme qui a été choisi donnant l'argent le plein pouvoir sur la vie elle-même a piégé tout le monde les gens sont de les villes ils sont piégés et aujourd'hui le piège est en train de se refermer parce qu'en ville on n'assurera pas du plein emploi à tout le monde j'ai l'impression vraiment que le piège est en train de se refermer pourquoi ? parce que le choix idéologique dominant reposant justement sur cette croissance économique sur cette technologie etc. avec une urbanisation folle et des espaces ruraux désertifiés nous quand nous sommes arrivés ici avec 4 à 5 fermes en activité n'est plus rien donc le paradigme choisi a donné la prépondérance à la civilisation urbaine et aujourd'hui ben voilà on est piégé c'est-à-dire qu'en ville s'il n'y a pas de terre il faudra quand même se nourrir alors comment allons-nous nourrir les populations donc si vous voulez ce qu'il faut remettre en question c'est la logique elle-même ce que je n'entends pas dans le discours politique discours politique vous allez voir vous allez voir on fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle dont on sait qu'il est mort il est mort ce modèle il est mort donc il n'a aucun avenir et aucune perspective d'avenir plein emploi il faut faire un trait dessus etc. donc c'est là où la réflexion et la raison devrait nous amener à dire bon ce modèle-là s'achève mettons en route autre chose et c'est autre chose l'expérience nous apprend qu'il ne peut pas reposer sur du toujours plus sur une planète qui est elle-même limitée s'il y avait plusieurs planètes on dirait une fois qu'on a épuisé celle-là on ira mais nous n'avons que celle-là et alors tout cela devrait éclairer le politique mais ça ne l'éclaire pas du tout il continue à croire à nous faire croire je ne suis pas dans la critique des individus je ne suis pas une gauche-droite enfin je trouve ça un peu dépassé c'est la politique qui n'est pas en phase avec la réalité du monde d'aujourd'hui donc de ce fait les conséquences du choix vont évidemment exploser on voit cette explosion l'angoisse qui augmente un modèle qui faisait tant de promesses et qui aujourd'hui se désiste finalement se retire et ne peut plus rien assurer il est normal je serai en ville j'aurai de l'angoisse aussi ou même je peux avoir de l'angoisse par solidarité pour l'humanité je ne me situe pas dans quelqu'un qui est planqué et qui est dans son petit paradis pas du tout je suis en communion avec tous ceux qui vivent une situation difficile mais cette situation difficile ne peut être résolue que si nous avons une vision différente où justement le sacré doit avoir sa place et quand il y aura le sacré on respectera on sera modéré on sera dans la gratitude on est dans rien de tout ça d'ailleurs il n'y a rien d'inéluctable vous n'êtes pas le seul vous avez été un des pionniers à revenir à la terre et puis de plus en plus de gens l'ont fait après vous et moi je vois dans ma propre famille ma petite soeur a décidé il y a une dizaine d'années de quitter Paris d'aller vivre dans la Drôme elle a fait un BTS d'agriculture elle fait des plantes médicinales donc il y a beaucoup de gens qui finalement font comme vous c'est-à-dire décident de quitter le système décident de quitter la vie urbaine pour aller vivre à la campagne et ce retour à la terre c'est quelque chose qu'on voit déjà Lélie chez Jean Giono par exemple qui avait déjà ce sens très fort de la nécessité pour beaucoup d'hommes de revenir à la terre pour redécouvrir ce que sont les lois de la vie ce que sont les vraies valeurs Oui il est certain que quand nous avons décidé de venir vous rendre visite ici évidemment Jean Giono s'est imposé à nous comme une référence évidemment ce grand grand écrivain de la terre alors évidemment il parle de la Provence mais ce n'est pas si loin que cela et le texte que j'ai choisi est extrait d'un texte qui s'appelle Que ma joie demeure et là aussi je pense que c'est très en harmonie avec votre pensée et c'est une scène qui se passe dans la nuit et c'est quelqu'un justement qui va entrer en communion avec la terre et avec une espérance qui je crois n'est peut-être pas très loin de cette espérance que vous entretenez C'était une nuit extraordinaire Il y avait eu du vent Il avait cessé Et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe Elles étaient en touffe avec des racines d'or épanouies enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit Jourdan ne pouvait pas dormir Il se tournait Il se retournait Il fait un clair de toute beauté se disait-il Il n'avait jamais vu ça Le ciel tremblait comme un ciel de métal On ne savait pas de quoi puisque tout était immobile même le plus petit pompon d'osier Ce n'était pas le vent C'était tout simplement le ciel qui descendait jusqu'à toucher la terre racler les plaines frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts Après il remontait au fond des hauteurs Il se leva Le parquet était froid le pantalon de velours glacé Il y avait des éclats de nuit partout dans la chambre Dehors on voyait presque comme en plein jour le plateau et la forêt grémone Les étoiles s'éparpillaient partout Il ouvrit le grand ventail Il donnait directement sur le large du champ Quand on avait vu la lumière de la nuit comme ça sans vitre entre elle et les yeux on connaissait tout d'un coup la pureté On s'apercevait que la lumière du fanal avec son pétrole était sale et qu'elle vivait avec du sang charbonné Pas de luneau pas de lune Mais on était comme dessous des braises malgré ce début d'hiver et le froid Le ciel sentait la cendre C'est l'odeur des écorces d'amandier et de la forêt sèche Jourdan pensa qu'il était temps de se servir de son brabant neuf Il y a sur la terre de beaux moments bien tranquilles Si jamais je l'attends parce qu'il doit venir se dit Jourdan Il arrivera par une nuit comme celle-là Il y avait tant de lumière qu'on voyait le monde dans sa vraie vérité Non plus décharné de jour mais engraissé d'ombre et d'une couleur bien plus fine L'œil s'en réjouissait L'apparence des choses n'avait plus de cruauté mais tout racontait une histoire Tout parlait doucement au sens La forêt là-bas était couchée dans le tiède des combes comme une grosse pintade aux plumes luisantes J'aimerais bien qu'il me trouve en train de labourer ce dit Jourdan Depuis longtemps il attendait la venue d'un homme Il ne savait pas qui Il ne savait pas d'où Il ne savait pas s'il viendrait Il le désirait seulement C'est comme ça que parfois les choses se font et l'espérance humaine est un tel miracle qu'il ne faut pas s'étonner si parfois elle s'allume dans une tête sans savoir ni pourquoi ni comment Le tout c'est qu'après elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours Et puis c'est bien vrai La nuit était extraordinaire Tout pouvait arriver par une nuit pareille Nous aurions beau temps que l'homme vienne Oui C'est incontestablement un beau texte Seulement le problème aujourd'hui c'est que nous sommes confrontés à des réalités qui ne sont pas seulement solutionnables par des grandes envolées poétiques C'est-à-dire que nous avons affaire à des réalités extrêmement concrètes extrêmement aiguës et que c'est très bien que Junot comme d'autres poètes d'ailleurs il n'est pas le seul on prend même chez les Grecs anciens l'exaltation la beauté de la nature la beauté de la vie on la trouve partout Seulement aujourd'hui on est confrontés à des réalités extrêmement concrètes extrêmement aiguës d'une société sur laquelle il faut travailler pour orienter les choses autrement etc. Donc c'est un peu dans cette phase-là que nous nous sommes trouvés Il en va d'ailleurs de ça j'ai beaucoup lu Junot bien sûr et je le respecte il n'y a aucun problème mais le problème du monde d'aujourd'hui c'est que les concepts les idées les bibliothèques croulent sous les concepts mais la réalité elle change très peu alors bien sûr il y a cet ensemencement des consciences qu'il faut faire c'est ce que je fais constamment on ensemence des consciences mais une fois qu'on a ensemence des consciences encore faut-il dire ce que je dis je peux le faire et il est faisable vous pouvez le faire concrètement c'est ce que j'appelle moi l'incarnation des utopies c'est comment finalement mener à la fois cet ensemencement des consciences mais à la fois l'incarnation de ce qui a été proposé et aujourd'hui on est beaucoup plus tout le monde y va de son concept sur le monde comme il devrait être sur ceci et sur cela mais le fait dans la réalité il y a des gens qui sont exclus il y a des gens la misère augmente aujourd'hui au Sahel il y a une famine épouvantable moi j'ai travaillé beaucoup sur les zones sahéliennes aujourd'hui des enfants naissent pour mourir de faim s'ils mourraient de maladie on pourrait dire de faim et cette faim qui est en fait le fait de l'humanité parce qu'il est anormal qu'une planète riche de tout je dis souvent aux gens prenez un grain un seul grain de blé mettez-le sur votre paume et méditez dessus voilà l'esprit dans ce grain il y a de quoi nourrir l'humanité toute entière donc la puissance de la vie est absolument gigantesque parce que si vous connaissez un peu l'agriculture un grain de blé vous le semez il vous donne le plus mauvais paysan comme moi pourrait obtenir au moins 5-6 épis chaque épis contenant 40 graines si je resseme ces 40 mettons 10 épis 40 graines multipliées par 5 que ça fait un certain nombre comme dit et puis donc la nature est prodigue elle est extraordinairement prodigue même quelquefois on se pose la question sur le gaspillage finalement pourquoi est-ce qu'il faut plusieurs spermatozoïdes pour qu'un seul soit au pair pourquoi etc on se dit mais quel gaspillage mais non il n'y a pas de gaspillage c'est-à-dire que tout ce qui est en excédent est remis dans la vie et la vie fait quoi de l'économie c'est ça la vraie économie et nous ce qu'on appelle nous appelons économie ça n'a rien à voir avec l'économie nous faisons nous faisons de la dissipation du gaspillage et de la destruction et on met de l'étiquette économie donc voilà il y a toute une réflexion à faire sur les constats sont faits les diagnostics sont faits qu'ils partent par un beau texte comme celui de Giono ou par des constats qui sont plus pragmatiques les constats sont faits mais on fait quoi ? alors on fait quoi ? vous proposez à travers tout un certain nombre d'associations que vous avez créées des solutions concrètes donc justement comme vous le dites vous faites partie de ces gens et c'est ça qui nous donnait envie de vous rencontrer notamment chez vous c'est que vous faites partie de ces gens qui mettaient en oeuvre vos idées depuis longtemps et donc ce serait peut-être l'occasion de nous donner quelques exemples concrets de choses que vous faites on est passé tout à l'heure devant un village qui s'appelle le village du Buis on voit qu'il se passe quelque chose voilà on voit qu'il se passe quelque chose racontez-nous des exemples concrets de choses que vous faites pour essayer de changer un peu les mentalités de vivre autrement alors d'abord la première comment dire proposition où incarnation ça a été notre propre ferme nous avons quitté Paris on n'avait pas le moindre sou on a acheté un lieu que j'ai décrit précédemment sur ce lieu on a installé une activité dite économique cette activité économique consistait à faire avoir des chèvres faire du fromage et améliorer et puis en même temps dans la réhabilitation et l'amélioration du sol et de l'environnement de façon à donner vitalité cinq enfants sont venus ils n'ont manqué de rien sur un lieu qui était considéré comme non viable donc ça a été la première expérience ensuite ça a été de dire mais finalement il y a la fin dans le monde il y a des problèmes dans le monde et la première fois j'ai été sollicité par une association qui s'appelait le CRIAD centre de relations internationales entre paysans pour le développement et je me suis trouvé en 1981 au Burkina Faso pour la première fois pour examiner la situation du lieu on m'avait invité à cela et je constate quoi que la misère s'installe que la sécheresse avait détruit les sols et que les paysans étaient dans la détresse la plus totale donc il s'est trouvé que l'approche agronomique qu'on avait expérimentée sans engrais sans pesticides etc convenait parfaitement à ces paysans donc ça a été l'enseignement de l'agroécologie à des paysans pas d'engrais chimiques pas de pesticides ça ne vous coûte rien vous prenez des déchets vous les transformez vous les compostez ça vous fait le meilleur engrais que vous puissiez obtenir résultat ça marche pendant ce temps là moi j'ai écrit un bouquin sur l'expérience africaine bouquin qui s'appelle l'offrande au crépuscule avec un immense hommage aux femmes parce que j'ai constaté quand même que les femmes tous seraient par terre voilà et j'ai constaté cette vitalité des femmes qui sont dans les coulisses qui ne sont jamais dans les trucs politiques jamais mais elles sont dans les coulisses et leur dévouement leur amour leur opiniâtreté etc c'est-à-dire les gardiennes de la vie elles étaient là et donc ce bouquin où j'explique l'approche sociale l'approche technique l'approche scientifique de l'agroécologie est envoyé au ministère de l'agriculture qui lui donne un prix j'étais le premier prix je suis le premier surpris parce que je me suis dit jamais ils n'accepteront une thèse comme celle-là et ensuite la prolifération d'autres structures création de terres humanismes qui aujourd'hui enseignent au plan international l'agroécologie vous avez ma fille qui a pris un concept que j'avais proposé qui s'appelle les oasis en tous lieux et bien vous pouvez passer au hameau début c'est pas loin d'ici il y a une vingtaine d'habitats il y a une école primaire il y a un collège etc ça a été le concept oasis en tous lieux dire que dans la désertification actuelle de la société qu'est-ce qu'on va faire le jour où les gens n'auront plus de travail ils font quoi voilà donc recréons des lieux qui resocialisent un peu qui recréent le lien social la solidarité entre les gens etc mais pas des lieux refuges c'est-à-dire fermés des lieux au contraire ouverts donc voilà et récemment Colibri et Colibri c'était destiné justement à recréer le lien et la cohésion entre toutes ces organisations et de porter cette vision que nous avons nous d'une nécessité pas seulement d'avoir des alternatives compensatoires ou des alternatives qui vont corriger simplement momentanément les choses mais nous sommes pour trois critères absolument indispensables premièrement changement de paradigme sortir de ce paradigme de l'argent de mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations plutôt que le profit et tout ce qui en découle ça c'est le premier élément parce que sinon ce paradigme-là produit de la détresse et on s'acharne sur des symptômes produits par un système lequel n'est pas remis en question même politiquement et qui devrait l'être deuxièmement croire que la société peut changer sans le changement de l'humain je n'y crois pas je ne veux pas me faire ce type d'illusion je dis souvent aux gens vous pouvez manger bu recycler votre eau exploitez votre prochain c'est pas incompatible et de même bon on peut s'indigner mais retourner ficher une rouste à sa femme je veux dire chez les opprimés il y a aussi des oppresseurs en puissance donc le changement de l'humain est absolument indispensable et qui des changements de l'humain ça m'interpelle personnellement parce que je restais constamment dans le bouc émissaire ça ne va pas parce que les autres non et aussi la réhabilitation moi je le dis ouvertement j'ai évité d'en parler pendant des années parce que dès que vous parlez spiritualité c'est qu'on fait partie d'une secte ou je ne sais pas quoi ce qui est complètement ridicule on peut pas moi je pense que la réhabilitation du sacré est indispensable parce que par cette réhabilitation ça nous donne une dimension transcendante et ça nous donne une perception de cette réalité vivante qui prend toute sa noblesse et toute sa grandeur et ça donne à l'être humain cette grandeur il rejoint véritablement son rôle d'être humain de s'émerveiller de s'émerveiller donc de nourrir son cœur son esprit de quelque chose qui va lui donner une sorte de jubilation intérieure même si elle est tranquille si vous voulez et en même temps il me paraît incompatible d'avoir un rapport et une conception sacrée de la vie et en même temps de la saccager c'est une incompatibilité c'est parce que nous avons abandonné cette vision sacrée que finalement on a validé enterriné qu'on a été et même les religions n'ont pas été à la hauteur pour dire pour justement limiter en quelque sorte ces dérives voilà et l'esthétique la beauté bien sûr tout cela est beauté vous voyez tout cela est beauté dans un monde où finalement la laideur n'arrête pas de croître et où les âmes sont finalement polluées je ne rentre pas dans un moralisme strict etc mais voilà la situation n'est quand même pas très brillante justement vous venez de dire la situation n'est pas très brillante et je voulais vous demander après 50 ans maintenant de cette vie que vous avez menée ici et de toutes ces actions que vous avez faites est-ce que est-ce que vous avez encore espoir c'est-à-dire est-ce que vous pensez que cette utopie elle est quand même à l'horizon vous pensez que l'homme changera parce que ça semble tellement impossible tellement difficile tellement incroyable je voulais savoir où vous en êtes de votre espérance en fait pour l'humanité vous savez il y a un moment où vous tombez dans un espèce de réalisme en quelque sorte c'est-à-dire que vous vous dites moi je fais le possible et Dieu fera l'impossible parce que c'est tellement hors de la mesure d'un être humain alors on a la tentation de dire bon le bateau coule j'y peux rien de toute façon je ne l'empêcherai pas de couler il y a cette tentation quand mon foie n'est mal régulée un bon matin comme ça ou je ne sais pas quoi où on a une vision un peu noire pessimiste des choses et puis le lendemain le soleil brille on est en pleine de jubilation etc bon ça c'est l'être humain dans ses limites et on mesure ses limites après se pose la question mais c'est hors de proportion de ce que je peux moi faire et ensuite est-ce que est-ce que l'humanité va s'en sortir ou va pas s'en sortir moi je n'ai pas de réponse véritablement ça tient à sa vision si elle devient intelligente j'entends par intelligence c'est pas sortir premier des grandes écoles là ça n'a rien à voir j'entends par l'intelligence c'est-à-dire cette lumière qui nous vient qui nous éclaire et auquel on s'ouvre c'est pas une question de cerveau le cerveau n'est que le réceptacle de quelque chose qui transcende et c'est ça ce que j'appelle le spirituel et quand je vois l'organisation de la vie l'intelligence qui est dans l'ordre de la vie cette intelligence absolument époustouflante il suffit d'ouvrir son coeur et son esprit à cette intelligence et on est intelligent parce qu'on est éclairé vous comprenez autrement on reste dans notre rationalité stupide qui soi-disant est une rationalité qui va éradiquer la superstition mais il n'y a pas de pire superstition que la rationalité quand elle est aveugle il n'y a pas pire parce qu'on est installé dans une certitude absolue alors par rapport au devenir du monde on se pose des questions on se gratte un peu la tête je dis bon je ne sais pas quel sera l'avenir je ne suis ni pessimiste ni optimiste mais moi je fais ma part c'est la raison pour laquelle on avait créé le colibri le colibri vous connaissez la légende le feu il y a un incendie les animaux sont atérés par contre le petit colibri lui va prendre une goutte d'eau et la jeter sur le feu ça paraît complètement dérisoire le tatou le regarde lui dit mais ce n'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu il dit je le sais mais je fais ma part donc faire sa part ça veut dire qu'à partir du moment où on a un éclairage de cette intelligence et qu'on a on a cette conscience constructive et bien ensuite ce qui nous tient moi en tout cas ce qui me tient je ne me pose plus de questions sur le futur c'est à dire soit l'humanité continue à transgresser et elle s'éradiquera elle-même soit elle est éclairée par la vraie intelligence et c'est là où la spiritualité est très importante pour l'éclairage et pas cette spiritualité partisane qu'on travaille sur les virgules les machins c'est du fatras tout ça il faut maintenant simplement c'est direct pour moi le Christ a dit aimer la puissance de l'amour ça suffit largement et c'est la puissance la plus importante ensuite vous vous dites bon moi je suis témoin je suis doté de cette vie je suis plein de gratitude pour cette vie qu'est-ce que je peux en faire et bien je vais construire et je vais en construisant j'y trouve mon compte parce que je trouve ma cohérence et ça ma cohérence bien sûr on pourrait faire des une bibliothèque entière sur mes incohérences et tout ce qui est incohérent mais il y a un point fondamental sur lequel je ne veux pas être incohérent moi je dois rester cohérent et c'est cette cohérence là qui fait que on continue en dépit de tout ce qui de tous les signaux et de tous les signes et de l'état du monde qui n'est qu'un dès qu'on ouvre la radio ça y est c'est c'est le désastre généralisé c'est dommage que dans la radio il n'y ait pas quand même quelques bonnes nouvelles vous voyez la radio c'est aussi les racines du ciel et les racines du ciel ce sont des bonnes nouvelles de rencontrer des gens comme vous qui êtes les témoins de ce que vous dites de ce que vous annoncez vous vous incarnez vraiment dans votre vie c'est pour ça qu'on était très heureux d'être venus vous voir ici et j'adhère tout à fait à ce que vous avez dit sur la spiritualité je crois profondément aujourd'hui il faut sortir d'une vision de la spiritualité comme une religion où on va pratiquer des choses extérieures des actes des rituels donc on ne comprend pas toujours le sens la spiritualité c'est se transformer soi-même au jour le jour c'est avoir un respect de la vie un respect de l'autre être dans le lien dans la communion et dans la joie donc voilà vous nous avez donné aujourd'hui une leçon de spiritualité je vous en remercie beaucoup ainsi que Lélie Anvar de nous avoir accueillis dans ce bel endroit merci infiniment cette émission touche à sa fin bref agenda culturel Lélie Anvar oui alors je voudrais citer le dernier ouvrage paru de Pierre Rabhi chez Actes Sud vers la sobriété heureuse Pierre Rabhi a publié de nombreux ouvrages dont on trouvera les références sur notre site mais je cite celui-là parce qu'évidemment il résume plutôt il développe ce que Pierre Rabhi nous a dit au cours de cette émission et puis aussi et surtout parce qu'à la fin de ce livre qui est presque un livre testament il y a la charte internationale pour la terre et l'humanisme donc le texte de cette charte mais aussi tout un chapitre sur les différentes structures qui ont été inspirées ou directement fondées par Pierre Rabhi les associations les fondations enfin toutes les activités nombreuses et variées qui se fondent sur la pensée de Pierre Rabhi pour faire avancer les choses tout à fait concrètement donc il y a les sites internet des associations tous les renseignements pratiques si on veut s'investir dans une de ces associations absolument et pour aider et pour effectivement contribuer à cette construction qui finalement est une construction universelle et donc il y a cet ouvrage Vers la sobriété heureuse chez Actes Sud et la deuxième chose que je voudrais signaler c'est votre dernier ouvrage Frédéric qui s'intitule L'âme du monde et qui va dans le sens de tout ce que l'on vient de dire c'est publié chez Nile et c'est en fait je qualifierais cela d'un conte spirituel dans lequel sept sages se retrouve dans un monastère du Tibet venu des quatre coins du monde inspiré par une voix qui les a amenés jusque là et ils vont transmettre un enseignement de sagesse à un jeune moine et à une jeune hollandaise aussi qui se retrouve là donc Tenzin et Natina et chacun va présenter ce que sa tradition sa culture a apporté la pierre qu'il a apporté à l'édification d'une sagesse universelle et c'est un livre qui sous la forme d'un conte permet de rendre tout à fait accessible justement la quintessence des sagesses du monde qui se retrouve au Tibet mais qui se retrouve surtout dans le coeur de chaque humain Merci Lélie Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr La semaine prochaine je recevrai Jean-Claude Carrière qui nous parlera des différentes religions qu'il a visitées en tant qu'athée convaincue et néanmoins tolérant Tout de suite vous retrouvez le journal de 8h Très bon dimanche à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...